Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres qu'ouvrent la terre, et l'obscurité du peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par désavertissement votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs rayeries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de ton avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, des mêmes qu'une terre tirée de l'eau, et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, les mondes d'alors péri, submergés par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant les seigneurs, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Les seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns de croient, mais ils usent des patiences envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. « Les jours du Seigneur viendront comme un voleur, en ces jours les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres que les renferment, sera consimée. » Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés s'effondront. « Mais nous attendons, selon sa promesse, des royaumes et des nouveaux cieux, et une nouvelle terre où la justice habitera. » Vous vous asseyez. « Le Seigneur viendra sa parole, nous allons continuer à le réciger et nous allons commencer. » C'est vrai que c'est un peu bizarre chaque fois que nous parlons des choses. C'est pour ça que les frères et les femmes viennent de temps en temps de nos petits rêves que nous prêchent. Mais je veux dire quelque chose. C'est vrai que nous prêchons toujours des mystères. Mais je veux dire quelque chose qui est dans la parole. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, il a appris aux disciples, parce que les disciples ne savaient pas comment prier. Amen. Ils leur montraient la manière de prier. La première chose que Jésus a dit aux disciples, priez ainsi. « Notre Père, Dieu est sûr, que ton règne vienne. » Amen. Ça, c'est la première chose. Amen. Amen. Donc, Jésus a dit aux disciples, quand vous priez, d'abord, la première chose que vous devez prier, il demandait que les règnes de Dieu viennent. Que sa volonté soit faite sur la terre, comme il a été faite au ciel. Amen. Donc, la première chose, c'est les rois de Dieu. Amen. Que les rois de Dieu viennent. C'est la raison pour laquelle, toujours dans le même chapitre, verset 33, je ne me trompe pas, il dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous aurez vécu. » Il dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout autre chose vous sera donné par-dessus. » Amen. Vous voyez combien il est l'importance de savoir, d'un premier ange de séance, nous devons savoir ce que les rois de Dieu. Amen. Parce que c'est vrai que chaque fois, on peut faire ce qu'un mystère, c'est cela, mais nous devons savoir ce que nous faisons. Amen. Parce que la volonté de Dieu, Amen. Jésus, comme le testé sur la terre, il disait aux disciples, de demander d'abord la venue du royaume. Amen. Parce qu'une fois que le royaume est là, et que vous acceptez le royaume, au fait, ne priez même pas. Amen. Il dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux. » Oui. Une fois que vous avez le royaume des cieux, les autres choses que vous avez besoin, c'est là où vous serez donné par-dessus. Amen. Donc, une fois que l'homme trouve le royaume des cieux, les autres choses, Dieu est obligé de lui donner cela. Amen. Amen. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce que le royaume, c'est pour cela que nous n'avons pas des choses que nous demandons à Dieu. La Bible dit que vous priez, vous demandez, et vous n'obtenez rien parce que vous demandez mal, vous n'allez plus de satisfaire vos besoins. Dieu n'a pas besoin de satisfaire vos besoins. Dieu a besoin d'abord, pour que Dieu donne, il faut d'abord trouver le royaume. Amen. Amen. Une fois qu'une personne trouve le royaume, et Dieu lui donne les autres choses, parce que lui, il sait que toi, tu as besoin de manger, il a besoin de... il a essayé que Dieu a besoin de manger, parce que de toute façon, nous cherchons du travail pour manger. Amen. Tous les gens qui vont à l'école, qui font du doctorat, simplement pour qu'ils bouffent. c'est vrai que c'est un peu minimalisme, mais je crois que c'est la réalité. C'est pour les 75, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes là, c'est vrai que quand nous regardons la vie comme cela, on aura moins de problèmes dans la vie. Parce que nous nous tracassons, nous cherchons du travail, c'est vrai que nous avons de bonnes travailler, bien sûr. D'ailleurs, Frère Frégoire me dit que c'est des gens qui doivent travailler, ce sont des chrétiens. Amen. Vous voyez ? Donc un chrétien doit travailler. Amen. Vous voyez ? Parce que des coups là-dedans, c'est par le ciel de notre fond, que le monde ne fait pas. Amen. Donc la main est tombée une fois, ça ne tombe pas plus. Même quand ils ont traversé les ailes, la main est tombée plus. Donc vous voyez, nous devons travailler. Mais simplement, voyez-vous, donc nous, et tout ce qui est dit, donc vous voyez, les docteurs, et Bac plus 10, Bac plus machin, truc, tout cela simplement pour avoir de bonne bouffe. Et voilà. Les gens s'enflutuent pour manger. Donc nous avons tellement peur de manquer. Donc on amasse, on amasse de l'argent en banque pour qu'on ne manque pas à manger. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc Jésus dit que, Amen, notre Père dit aux cieux que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et à la fin, c'est là où il dit que, donne-nous les paix quotidiennes. Mais la première chose, la venue du royaume. Or, non, c'est vrai que ça, c'est entre parenthèses. Mais nous devons savoir qu'est-ce que le royaume des cieux. Amen. Enfin, ça c'est très important. Amen. Je suis dit que le royaume des cieux est dominé de vous. Amen. Quand il était là. Donc le royaume des cieux, c'était Jésus lui-même. Amen. La parole. Amen. Donc le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu en nous. Amen. Voyez. Le royaume des cieux, aujourd'hui, c'est la venue de la nuée. Amen. La nuée est le royaume des cieux. C'est la venue du royaume. Amen. Amen. Si nous comprenons ces choses-là, si nous voyons ces choses-là, frère, je crois que il y a toutes ces autres choses que nous cherchons, frère, cela ne va être parce que c'est la Bible. C'est lui qui l'a dit. Une fois que nous cherchons le royaume, une fois que nous trouvons le royaume, lui va nous donner toutes d'autres choses. Amen. Donc, nous ne vantons rien, tout est écrit dans la Bible. Oui. Voyez. Alors, la ville que nous venons de chanter ici, n'attendons pas une certaine ville qui va descendre quelque part. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Amen. Amen. Donc, ça, nous devons savoir cela parce que nous ne voulons pas que nous puissions nourrir des histoires vaines, inutiles. N'attendons pas des choses qui ne sauront pas. N'attendons pas qu'un jour nous allons voir quand il va descendre. La ville, justement, c'est la nuée qui est la ville qui est venue. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est la nuée qui est venue habiter à nous. D'ailleurs, nous chantons souvent, nous sommes cette cité que Dieu veut bâtir. C'est ça qu'il y a l'échange là. Mais en fait, nous chantons des chants pour que nous ne comprenons pas ce que ça signifie. Donc, la cité de Dieu, c'est nous. Parce que Dieu habite dans nous. C'est ça, cette cité. Maintenant, les choses que nous parlons aujourd'hui spirituelles sont des choses, une fois que nous quittons cette terre, une fois que nous quittons ce corps, cette chose-là sera réelle, palpable. Amen. Mais aujourd'hui, étant dans la chair que nous sommes là aujourd'hui, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses qui sont, disons, des choses invisibles. Mais une fois que nous quittons la terre, c'est là que nous allons vivre réellement, nous vivons comme cela, une réelle vie. Parce que Frère Bernard nous a montré cela quand il est parti de l'autre côté, il a vu une réelle de gens vivent. Amen. Mais là, il vivait, quand il est parti, il vivait avec des théophanies. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, les corps que Jésus-Christ est allé préparer dans Jean chapitre 14, tous ces corps-là sont venus quand les nuées sont venues. Amen. Et Frère Bernard nous dit que, quand Jésus-Christ dit que nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans le ciel, nos représentations sont là. Amen. Donc nous avons une représentation qui est là. Amen. Dans ces voyants. Amen. Donc les vrais nous, Amen, c'est des frères de la Bible qui nous disent que nous, ce que nous voyons est des Corinthiens chapitre 5, je crois. Amen. Nous ne sommes pas ce que nous sommes là. Amen. Les vrais nous, Amen, ce n'est pas la chair, le corps que je vois là. Amen. Vous voyez, mais de l'autre côté, notre représentation est déjà là. Amen. Les corps. Amen. Parce que tous ceux qui étaient sous l'autel, tous ceux qui attendaient la vie de Jésus, ils sont venus, ils ont pris leur corps et ils vivent réellement une vraie vie. Amen. Et cette vie se trouve là, simplement dans une autre dimension que l'œil ne peut pas voir. Amen. Mais néanmoins, ils vivent réellement. Amen. Frère Roland, nous sommes en fesses là et comme nous, nous avons les témoignages des médecins, des hommes, avant sa mort. Amen. Parce qu'il y avait des inondations, quand Frère Roland est venu, il a appelé, il a dit, mais pourquoi tu m'appelles moi, je t'ai appelé de partir. Et la sœur disait que je suis en train de partir, je vois des palmiers, et donc en fait, c'est une réelle vie. Amen. Amen. Une réelle vie. C'est-à-dire que, donc un corps, je connais que ça, c'est la sœur Patricia. C'est Frère François, Frère Marcel. C'est des vrais cornes. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que, quand un chrétien meurt, nous ne devons pas être dans l'angoisse, ou bien dans la crainte, de la peur, ou bien dans la tristesse. Normalement, ça devrait être une joie. Amen. Mais tellement que nous sommes ancrés dans la terre, nous voulons toujours rester dans cette terre. Mais jamais qu'une personne qui est déjà morte, personne n'ait accepté de revenir ici. Amen. Amen. Ça, c'était simplement une très parenthèse. Nous sommes la cité d'Éternel. Amen. Donc, l'angoisse que nous voulons là, là, c'est la vie du royaume. Ça, c'est ça, la rame de Dieu est venue. Amen. Parce que, dans Matthieu 17, Frère Hamdi, c'était la rame première de la vie du royaume. Amen. Bien, Jésus a dit que, quelques-uns parmi vous, nous ont rejoint ça, qu'ils aient vu la vie du royaume. Donc, c'est la nuée. C'est Jésus-Christ qui vient dans la gloire. C'est ça, le royaume de Dieu. Maintenant, si nous croyons cela, si nous sommes dans cette nuée-là, alors maintenant, toutes les choses nous seront données par le site. Amen. Amen. Alors, ça, c'était un peu la parenthèse. Maintenant, nous commençons. Voilà, nous continuons. Dumanche passé, je vous avais dit quelque chose, et vous avez remarqué cela, que vous avez des doutes pour croire cela. mais quand le Seigneur vient, quand la nuée vient là, Amen, nous n'avons plus besoin de messager. Parce que Jésus-Christ lui-même nous parle, face à face. Amen. Nous n'avons plus besoin, à la fin du septième âge de l'Église, nous n'avons plus besoin d'un messager. Amen. Yes, c'est vrai, c'est plus bizarre ce que je dis là, mais je donne quand même la citation, c'est pour moi que je n'invente rien, mais j'ai dit ça dimanche, j'ai remarqué que c'était un peu pas trop clair. Alors, j'ai amené la citation pour que nous soyons sûrs. Parce que ça va aussi dans ce que nous allons parler ce matin pour comprendre que parce que nous parlons du nouveau jour. Amen. Parce qu'après la nuit, à la fin du septième de l'Église, Amen, ce n'est plus que le jour de l'homme. Amen. Nous sommes le jour du Seigneur. Nous sommes dans les premiers jours, dans les huitièmes jours. Amen. Comme les huitièmes jours n'existaient pas, dans cette semaine, nous retournons au premier jour. Amen. Voyez-vous, nous commençons une autre vie. Amen. Amen. Comme nous avons vu, nous avons commencé qu'après Noé, après la pluie, Amen, après les inondations, Amen, ils étaient dans l'arche et quand ils sont sortis dans l'arche, Amen, ils ne pouvaient plus vivre la même vie qu'ils avaient avant. Amen. Parce que toutes choses avaient changé. Amen. Et c'est la même chose qui s'était passée au temps de Jésus. Quand Jésus est venu, Amen, il vivait une autre vie voulant montrer aux gens que toute cette ancienne vie-là, Amen, ce sacrifice, cette loi, c'était fini. Amen. Aujourd'hui, Jésus voulait leur dire qu'il y a une nouvelle ère qui vient de commencer. Amen. Nous devons oublier tout ce qui est du passé. Amen. Et nous remarquerons que quand Jésus, les disciples étaient avec Jésus, Amen, les disciples étaient avec Jésus, Amen, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était Jésus qui était le Saint-Esprit. Amen. C'était Jésus qui les conduisait. Amen. Ils pouvaient bien faire tous ces choses qui faisaient toutes ces choses. Amen. Amen. Mais quand Jésus est parti, Amen, quand tu es revenu, les disciples ne pouvaient plus vivre comme ils étaient avec Jésus, dans la chair. Amen. C'était une autre vie qu'ils venaient de commencer. Amen. Amen. Avant, ils avaient peur de parler aux gens. Amen. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur des Panisiens. Ils avaient peur de tous ces gens-là. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient plus peur. Et Pierre est sorti en public et il a commencé à recher. Amen. Amen. Il y avait quelque chose de nouveau qui venait de commencer. Et même dans ces temps-ci, vous pouvez remarquer que quand Frère Brunhomme était ici, Amen, Frère Brunhomme il faisait certaines choses parce qu'il était avec les gens. Maintenant, quand Frère Brunhomme part, il faut que les gens qui étaient avec lui puissent comprendre certaines choses. Amen. D'ailleurs, il lui dit qu'il y aura une nouvelle génération qui viendra. Amen. Il y a des jeunes qui viendra qui comprendront ces choses. Amen. Et ils vont plécher avec des photos. Voilà. Amen. Parce que Frère Brunhomme en tant que remater, même Jésus quand il était là, quand il était sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Ne dites rien. Amen. Jusqu'à ce que je sois mort. Amen. Amen. L'Évangile dit un testament est valable c'est le mort quand la personne est morte. Amen. Que tes parents soient riches. Tant qu'ils sont en vie, même si tu es héritier, tant qu'ils sont en vie, tu n'hérites rien. Amen. Donc tu dois attendre leur mort. Amen. Amen. C'est ça. C'est ce que Paul nous dit. Amen. Bien sûr. Amen. Alors, parce qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions. Mes frères Brunhomme n'ont pas fait ceci. Frères Brunhomme n'ont pas fait cela. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'il était encore avec les gens. Il fallait que les gens eux-mêmes comprennent la chose. Amen. Amen. Et tant que Frères Brunhomme est parti, c'est pour cela qu'il dit qu'il y a des gens qui viennent du combat. Mais comment qu'ils pouvaient dire cela? Parce qu'ils savaient que les choses qu'ils disaient, la vie qui menait les gens ne comprenaient rien. Exact. Amen. Les gens qui étaient avec Frères Brunhomme ne comprenaient pas ce que Frères Brunhomme disait. Amen. Mais c'est une prophétie d'ailleurs, il y a des jeunes qui viendront qui vont comprendre ces choses et ils vont vouloir prêcher. Amen. Amen. Et je crois que nous tous sommes à ce temps-là. Amen. Et quand Samson, Amen, il s'est retrouvé quand ils ont coupé les cheveux. Amen. Il fallait attendre une nouvelle chevelure. Amen. Amen. Pendant que les cheveux étaient coupés, Samson ne pouvait rien faire. Il était tombé d'esclaves. On pouvait les battre quand on lui voulait. Mais quand la chevelure a commencé à pousser, c'est la même chose, une nouvelle génération. Amen. Amen. Et je crois que nous sommes cette génération-là. Amen. Voyez-vous, vous voyez, parce qu'il y a des choses vraies, vous devez comprendre que Frère Brunhomme a dit beaucoup de choses. Dans un message, il dit quelque chose comme ça. Et il y a parfois une seule phrase. Quand il dit, il passe à autre chose. Amen. Parce qu'il dit quelque part qu'un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie pas lui-même. Amen. Il ne pouvait pas dire aux gens qui regardaient tout ce que j'ai dit là, c'est moi. D'ailleurs, ça va être une preuve que c'est un faux prophète. Amen. C'est la presse-là. Amen. Mais ce sont les gens qui l'écoutent, qui l'écoutent, qui l'identifient, Amen. Voyez. Alors, nous avançons simplement. Révélation de Jésus-Christ. Je vais donner la situation après, c'est ainsi. Révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu ça dimanche passé. Alors, maintenant, le temps est proche. Qu'est-ce que c'est? C'est quand la révélation complète de Jésus-Christ a été rendue manifeste à ces églises. Et au fur et à mesure que les âges s'écoulent, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. nous sommes arrivés juste au temps de la fin. Amen. Parce que nous avons vu qu'au temps de Noé, il y avait un temps de la fin. Amen. Amen. Quand Noé a prêché son message, quand ils sont rentrés dans l'arche, c'était le temps de la fin. Amen. Tout était fini. Et quand Jean-Pakiste est venu, quand il a prêché et que les gens se préparent pour la venue de Jésus, c'était le temps de la fin. Et quand Jésus était venu, c'était la fin. Amen. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Tout ce que Frère Donhomme trêchait, chaque fois il disait que nous sommes au temps de la fin. Amen. A chaque fois Frère Donhomme nous répète que nous sommes au temps de la fin. Oui. Amen. Amen. Mais si les Frères Donhomme trêchait déjà des années 50, 60, que nous sommes au temps de la fin, qu'en est-il aujourd'hui? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans une confusion totale. Je parle des gens de ces messages. Bon. ils attendent Jésus. Ça c'est un. Deux. Et ils attendent l'éminion. Ils ont peur de Poutine. Bon. Maintenant, je ne sais pas, dans toutes ces choses-là, où sont-ils? Exact. Amen. Parce qu'en même temps, il y a Poutine qui a toujours peur aux gens. Il y a Daesh qui est là, qui terrorise les gens. Amen. Il y a tout, bon, maintenant, c'est où nous sommes, nous sommes où. Mais je crois que la Bible dit que mon peuple, la Bible dit que mon peuple ne se n'a jamais dans la confusion. Amen. Nous, c'est que nous avons c'est quand nous voyons Moscou, quand nous voyons la Nuskutôme, quand nous voyons les Moyen-Orient, quand nous voyons toutes ces choses-là, une seule chose que nous savons qui va arriver bientôt, c'est la bombe atomique. Amen. C'est Gog et Magog. Amen. C'est la seule chose qui reste. Amen. Parce que quand nous voyons que maintenant, plusieurs États sont en train de reconnaître l'État palestinien, Amen, je crois que nous, ce que nous savons, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare là. Amen. Et comme nous remarquons, le plus même du pétrole, il y a un article là, Amen, à chaque fois que le pétrole a baissé, il y a chaque fois il y a eu des guerres. Amen. Et cette fois-ci, les Américains font cela exprès. Tous là, ils font cela pour simplement irriter la Russie. Amen. Et à chaque fois que le pétrole est vraiment très bas, il y a toujours des tensions entre les nations. Et je crois que nous ne sommes pas avus que nous voyons toutes ces choses-là. Alors, si maintenant nous voyons toutes ces choses-là arriver aujourd'hui et que nous attendons en même temps Jésus, nous attendons les 144, nous attendons je ne sais pas quoi les choses, ça nous amène à cette confusion. Amen. Mais nous croyons que nous ne sommes pas dans la confusion. Nous croyons que Frère Vaname nous a dit l'orgue même de la venue des événements. Amen. Amen. Vous voyez, il dit nous sommes à la fin, nous sommes à la consommation de l'histoire du monde. Et avant la fin de cette semaine, si Dieu est avec nous et qu'il nous aide, nous prouverons que nous sommes à la consommation des âges de l'Église. Quand Jésus dit que j'essaierai avec vous jusqu'à la fin du monde, Amen. Frère Vaname dit que, il dit jusqu'à la consommation des âges, jusqu'à la fin des âges. Amen. Amen. C'est ça que je suis parlé. Amen. Parce que dans les âges de l'Église, c'est là où il est fils de Dieu. Amen. C'est là où il fait les sacrifices. Amen. Mais à la fin du septième âge de l'Église, il n'y a plus de sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de salut. Amen. Amen. Vous pouvez faire des intercessions des mille ans pour que les gens soient sauvés. Ça, c'est fini. C'est trop tard, frère. Amen. Parce que si nous croyons que les sots sont ouverts, croyons aussi que l'expiation est finie. Amen. Il n'y a plus de sots. Parce que si nous sommes encore dans les âges de l'Église, les sots n'allent même pas être ouverts. Parce que les sots sont ouverts au-delà des âges de l'Église. Amen. Voyez. Donc, tant que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Amen. Parce que nous sommes au-delà des âges de l'Église. Et du monde parce que nous avons vu sur les exodes. Amen. Que nous sommes au troisième épisode. Amen. Nous étions. Amen. Parce que nous avons vu que Frère Malandé était non à la position de Josué. Amen. Et Josué représente les conducteurs du temps de la fin. Amen. Amen. En fait, nous c'est que nous sommes la fin. Nous sommes simplement là. Nous vivons là. Amen. C'est comme nous l'avons dit dimanche passé. Nous répétons cela pour que nous puissions comprendre les royaumes pour que nous puissions avoir des autres choses bien connu. C'est pour ça que nous répétons ces choses. C'est comme nous sommes comme des gens qui sont nés à Cana. Amen. Il y a des gens qui sont nés à Cana. Amen. Qui n'ont jamais été en Égypte. Qui n'ont jamais été au désert. Ils sont nés là. Amen. Amen. Ce que nous disons, c'est que nous créchons, nous ne créchons pas. parce que moi, je ne crèche pas que les gens se répandent. Amen. Et je crois que chaque nous enseigne aussi. Amen. Nous ne cherchons pas que... Amen. Parce que comme nous avons l'air, les citations qui viennent, dans ce là que nous sommes aujourd'hui, c'est par la prédestination. Amen. La Bible dit que ce n'est pas celui qui court, ce n'est pas celui qui veut. Amen. Ici, ce n'est pas l'histoire de vouloir, que ma génue, de sacrifier, mais lamenter. ici, il n'y a pas d'histoire de lamentation. Amen. Ici, les gens viennent ici, ceux qui ont accès ici, ce sont eux, ce sont ces gens-là qui ont été prédestinés à la vie éternelle. Les gens qui n'ont jamais commencé. Amen. Les gens qui étaient dans la pensée de Dieu avant que le monde soit. Amen. Amen. Nous, aujourd'hui, ce sont les éternels. Amen. Les gens qui ont toujours existé. Amen. Les gens qui ont le même âge que Jésus. Amen. Yes sir. Amen. Ce n'est pas l'histoire d'adhérer, non, mais c'est l'histoire d'être d'abord. Parce qu'on ramène quelqu'un qui a aidé déjà quelque part. Amen. Amen. Moi, je suis... Bon, là, je te suis, c'est bon. Bon, je suis congolais. Si, par exemple, vous me resoulez, on va me ramener chez moi. Amen. Parce que mon pays, j'étais là, mais toi, par exemple, un français, on ne va pas les ramener au coco. Non, Parce qu'il n'a jamais été là. Amen. Ce n'est pas son pays. Amen. Il va fourragir, il va partir là. Amen. Mais moi, on va me ramener chez moi. Amen. Yes sir. Et c'est la même chose que la parole. On ramène ceux qui ont été. Amen. Amen. On nous ramène dans notre pays. Amen. C'est pour cela que nous croyons ces choses. Amen. Voyez. Alors, il dit, nous sommes dans l'âge de l'église ou plutôt de la lycée, la consommation de tous les âges. Nous sommes à la consommation du monde politique. Nous sommes à la consommation du monde naturel. Nous sommes à la consommation de toutes choses. Nous sommes à la fin de toutes les choses naturelles. Amen. Nous sommes prêts à entrer. Amen. L'autre jour, alors que je crois que j'allais vers Port, ou ailleurs, je regardais, je me suis dit, les arbres sont en train de mourir. L'herbe est en train de mourir. Les fleurs sont en train de mourir. Je suis en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Tout est en train de mourir. Tout dans ce monde est en train de mourir. Pendant que nous sommes assis ici, nous sommes en train de mourir. Tout arrive à la fin. Amen. Et là, c'est en 1960. Amen. Tout arrive à la fin. Très bonhomme, quand il était là, il disait qu'à ces années-là, l'Amérique vivait de l'argent des impôts que les gens paieront à 40 ans. Et nous avons remarqué que, depuis les années 70, que le système économique mondial a failli. Il était tombé déjà en faillite. C'est seulement les crédits qui ne savent pas que même les autorités du monde, les éliminités, toutes ces choses-là, ils sont en train de créer un nouvel ordre mondial. Mais les chrétiens vivent toujours dans l'ancien monde. Vous vous rendez compte? Même les autorités savent ça. Tous ces gens-là qui dirigent le monde, ils savent que ce système-là est foutu, est fini sur tous les plans. c'est pour cela qu'ils sont en train de créer un nouvel ordre. Mais c'est nous qui sommes déjà de un nouvel ordre. Et c'est eux qui sont en retard. Et les éliminités sont en retard par rapport aux éliminités. Alors, les frères éliminées, c'est nous. Amen. Parce que c'est nous nous savons ce qui va se passer. Nous, nous savons ce qui se passe. Quand nous voyons toutes ces choses, remarquez, hier on parlait avec mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, dans une citation dans 70 semaines de l'année, d'année, paragraphe 40, 41, si je ne me trompe pas. Il dit qu'après Apocalypse chapitre 3, l'épouse est enlevée. Et tout ce qui reste, c'est la boucherie. Frères, je ne sais pas dans quel monde les gens vivent. Où tous les jours nous voyons la boucherie. Amen. Aucun jour ne passe sans qu'il y ait une masse de gens qui sont morts. Amen. Qui sont assassinés partout. Amen. Et ça, c'est une prophétie qui s'accomplit, nous les voyons. Amen. Si ce n'est pas un émopressif, au moyen de la règle, on n'en parle même pas, en Afrique, partout ailleurs, et remarque qu'est-ce qui se passe là? C'est la boucherie, réellement, c'est la boucherie. Et nous voyons ça réellement. Et dans les églises aussi, il y a de la boucherie. Amen. C'est vrai même, il y a beaucoup d'hommes qui sont entraînés de se massacrer. Amen. Parce qu'ils ne voient pas la parole. Amen. Ils nous appellent des fausses doctrines, mais alors que ce sont deux. On ne peut même pas appeler ça fausses doctrines, mais ce sont même des amis diables. Oui. Parce que tout ce qui est contre la parole, c'est antichrist. Donc, tous ceux qui critiquent la parole, parce que si tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas critiquer la parole. Oui. Amen. Quand quelqu'un commence à critiquer la parole, donc il dit, frère, frère, le problème, vous savez que nous, c'est que nous avons tellement pitié des gens. Frère, notre pitié n'a rien à voir avec le jugement de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas comme dans les cases Inch'Allah, tu commences à pleurer. Hein? Vous voyez? Les gens, oh non, ils sont sympas. Ils ne sont pas sympas, ils sont des méchants. La Bible appelle, écoutez, la Bible dit, les méchants ne les contraindront pas. Amen. Ceux qui auront, ce qui seront, ceux qui auront de l'intelligence se contraindront. Daniel, Daniel, le méchant ne les contraindront pas la parole. Amen. Donc, que la personne soit gentil ou pas, qu'il ait une grande église ou pas, mais c'est des méchants. Amen. Or, celui qui est méchant, c'est lui qui est le 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 Donc, notre pitié, ça n'a rien à voir avec Dieu. Qui est plus, 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 d'amour? C'est toi, c'est nous, bien Dieu. C'est Dieu. Ah. Amen. Et ne cherchons pas, parce que les mots, aujourd'hui, là, nous sommes en train de juger le monde. Il n'y aura pas un autre jugement. Amen. Frère, ne soyons pas comme des gens qui répondent à des enfants, qui attendent que Dieu c'est un grand père qui va s'asseoir sur un grand trône, après on va faire des filles comme ça. Les suivants. Oh, toi, l'autre jour, tu as fait ça, c'est là. Tu as fait ça, regarde, non, ça, c'est pas ça, ça, c'est bon pour les et ça, c'est un ami. Amen. Parce que quand la nuit descend, c'est le juge suprême qui descend. Amen. La couronne, la couronne, la couronne dit ça, après le chapitre 1er, la couronne blanche, il dit que c'est comme les anciens juges de la Grande-Bretagne qui portent la couronne blanche. Et c'est là, quand il vient sur les biens de gloire, il vient pour rener, il vient pour juger. Les jugements, les jours que la nuit est venue, c'est les jours du jugement. Amen. Amen. Non, les jugements, nous ne sommes pas jugés parce que la Bible, ils nous sont passés de la mort à la vie. Les pouces ne passera pas en jugement, bien les pouces ne vont passer en jugement. Amen. Comment passer en jugement? C'est lui qui chige, c'est lui l'avocat. Amen. C'est lui qui chige, c'est lui. Bon, écoutez, vous allez au criminal et puis les chiges c'est lui-même que l'avocat. Mais on a mis le même asséance. ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On a mis même la séance parce que de toute façon, c'est toi qui es le chige et c'est toi mon avocat. Et quand Jésus vient, quand il vient là avec la couronne blanche, il vient en tant que le juge suprême. Amen. Vous voyez? Donc, nous, aujourd'hui, frère, nous vivons dans un autre jour. Amen. c'est pour ça que nous avons voulu lève-toi et sois églairé. Amen. Parce que nous vivons plus dans... Frère, pourquoi nous avons changé les photos? Yes, Amen. Parce que la colonne de feu, c'est pendant la nuit. Amen. La colonne de feu apparaissait pendant la nuit et pendant les âges de l'église, c'est là où apparaît la colonne de feu. Donc, remarquons, frère, c'est simple. Dans toutes ces églises-là, où nous avons la colonne de feu, ça prouve simplement qu'ils sont dans la nuit. Amen. Ils sont dans l'auditie. Amen. Mais quand les jours se lèvent, ce n'est pas que la colonne de feu disparaît, mais simplement à cause de l'éclat, le même, du soleil. Ce qui fait que la colonne de feu est toujours la même. Ça ne se prouve pas. Amen. Parce que les jours se lèvent et aujourd'hui, on est au lever du soleil. Amen. Chaleur. Amen. Les jours se lèvent. Amen. D'ailleurs, il y a un chant, je crois, pour... Des jours se lèvent, Dieu nous a visités. Amen. C'est un chant que nous chantons. Mais les gens ne comprennent pas. En fait, ce qui est vrai que beaucoup de choses que nous faisons, nous ne comprenons rien. Nous chantons des chants. Nous ne comprenons pas les significations des chants que nous chantons. Nous lisons les Écritures. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas les significations des Écritures que nous lisons. C'est pour ça que les gens sont dans la confusion. Amen. Voyez. Mais je crois que nous, nous ne sommes pas dans la confusion. Nous ne devons pas être dans la confusion parce que tous les éléments... Frère Bernard m'a donné l'ordre même de sa venue. L'ordre des événements des choses. Quand nous voyons ces choses ici, nous voyons que l'autre chose s'est accomplie. Amen. Parce que si nous voyons que la nuit est venue, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et quand il est venu là, parce qu'il a dit Frère Bernard dit que quand il vient sur les nuées, il vient, non, c'est pas l'enlèvement, mais il vient quand il vient prendre sa place de gouverneur. Et nous avons triché ici à quoi venu du Seigneur. La première venue, l'invité en service pour les sacrifices quand il est venu de la chambre du Seigneur Jésus-Christ là en Israël. Amen. La deuxième venue, il vient en tant fils de Dieu. Amen. Il est venu en tant fils de l'homme. Amen. Fils de Dieu et fils de David. Amen. Or nous avons vu que le fils de l'homme quand il est venu en Israël, il s'est sacrifié. Amen. Amen. Et le fils de Dieu il est venu pendant les âges de l'église. Amen. Ça c'est pour l'enlèvement. Amen. Amen. Et parce qu'il vient quand même voleur dans la nuit. Amen. Les âges de l'église c'est les âges du ténèbre c'est la nuit. Amen. Amen. Et quand il vient pour la troisième fois il vient en tant que fils de David. Amen. Parce qu'il vient tout le monde au juif. Amen. Amen. Bien sûr. Donc nous ne devons pas être dans la confusion. Ne confondons pas les choses. Hein. Vous voyez. Nous ne devons pas confondre les choses. Amen. Alors quand il vient, et voilà. Quand il vient, alors ils ont ceci. Alors cet âge de l'église par 2 ans prendu. Il dit si jamais il y a eu un groupe de gens qui avaient besoin d'une promesse comme au pays où il n'y a plus de nuit c'est de bien celui de l'âge du ténèbre. C'est pour cela que l'esprit leur promet l'étoile du matin. Il leur dit que l'étoile principale de Jésus qui habite une lumière inaccessible les illuminera lui-même de sa propre présence dans le voyant à venir. Écoutez. Il n'employera plus les étoiles les messagers. Amen. Dans ces volumes, quand Jésus-Christ vient, il n'a plus besoin des messagers. Amen. Il n'a plus besoin des étoiles. Amen. Amen. Il dit qu'il n'employera plus les étoiles les messagers pour apporter la lumière dans les ténèbres. Quand le jour vient, c'est lui-même. La Bible dit que la lumière lui-même sera donc la lumière. Amen. Bien sûr. C'est cela. Amen. Donc nous vivons au jour au-delà des messagers. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même est venu et écoutons la situation. Il dit « Ce sera Jésus lui-même qui leur parlera face à face alors qu'il partagera son royaume avec eux. » Amen. C'est pour cela, frère. Les trois seules poules de frères Barnard n'ont pas commencé en 1963. Oui. C'est juste. Les trois seules de frères Barnard ont commencé vers le mois de juin 1959 et après fin le 30 décembre 1962. Amen. Parce que quand la nuit vient ce n'est plus le ministère de frère Barnard. Là c'est fini avec frère Barnard en tant qu'homme c'est fini. En tant que messager de l'âge de l'église toute façon l'âge de l'église c'est fini. Amen. 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 Et c'est pas moi qui l'ai dit je crois que c'est clair là. Continue en bas il dit c'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Il a fait le message de le lever du soleil. Amen. Il a fait le message chalant. Amen. On dit bonjour c'est pas aux gens qui dorment. Oui. Amen. Amen. Quand on dort on ne dit pas bonjour. Amen. On rentre. Amen. Et quand on se rend compte la nuit le soir on dit bonne soirée bonne soirée bonne nuit bon sommeil mais on dit bonjour quand une personne est réveillée le vent et il fait un homme prêche le message chalant. Le lever du soleil donc le ténèbre est fini la nuit est finie les jours s'élever Amen. Il dit oh quand notre soleil Jésus viendra il n'aura plus besoin de messager Amen. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement et alors qu'il réunira dans son royaume Amen. Et la crée Madame nous dit que quand il vient il réussit son royaume ses seins rachetés Amen. Derrière dans les Thessaloniciens il est décrit que quand il viendra il sera glorifié dans ses seins Amen. Donc nous enchaînons les scriptures et les messages et les versets de la Bible pour que nous puissions saisir quelque chose Amen. Il dit il nous apportera lui-même son message d'encouragement et alors qu'il réunira dans son royaume et que nous vivrons dans sa présence la lumière de la parole la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en autre jour de perfection. Remattez ce que nous sommes en train de trécher là. Écoutez la Bible dit d'ailleurs je crois que nous pouvons lire dans Daniel chapitre 9 la connaissance formatera la lutte de 10 et le dernier chapitre 9 je cherche ça du fait alors c'est 12 chapitre 12 voilà il dit il répond verset 9 Daniel 12 verset 9 va Daniel car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin plusieurs seront purifiés blanchis et purés les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront Amen vous voyez donc et aujourd'hui frère la parole devient de plus en plus claire la parole devient de plus en plus réelle frère avant c'était un peu flou maintenant les gens commencent à comprendre la parole Amen Oh frère nous sommes très loin Amen nous sommes très très loin Frère ne regardons pas ils ont une grande église parce qu'on s'en fout Amen Amen on s'en fout royalement Amen une grande église ou pas ce qui compte c'est la parole Amen parce qu'une grande église qui critique la parole ça prouve de quel côté du sort Amen Frère là il n'y a pas de pitié parce que quand le juge est en train de juger il n'y a pas de pitié on juge selon la parole Amen Soit nous croyons la parole soit nous ne la croyons pas Alors si les gens ne croient pas la parole qu'ils soient mon ami ou pas mais quand tu ne croient pas la parole c'est mon ennemi Amen Amen Frère l'histoire est claire L'histoire est claire comment quelqu'un qui critique mon Dieu quelqu'un qui critique mon prophète qu'il soit mon ami Amen Soit vous êtes d'accord vous deux parce que deux personnes ne marchent pas ensemble c'est certain ou pas Amen Comment pouvez-vous avoir des amis Amen Bon parce que vous voyez il faut avoir de l'amour Quel amour ? Le véritable amour de Dieu c'est garder la parole Amen C'est une fois l'histoire de donner de l'argent l'histoire de donner la parole la culture ou de quoi ce soit Claire Tous ceux qui sont en dehors de la parole sont diaboliques Amen Qu'ils soient qui que ce soit au sein ou de la personne de la personnalité de quelqu'un Amen Nous ce que nous avons besoin c'est la parole Amen Amen Oui Oh non tout ce que les gens font en dehors de la parole c'est démoniaque c'est diabolique Amen Et la Bible dit que nous devons condamner le mal Amen Sur tous sur tous les plans Amen Oui ils croient les prophètes mais ça ils ne croient pas ils croient pas les prophètes parce que quand on croit en prophètes on croit tout ce que les prophètes disent Amen Amen Que ça nous plaise ou pas Amen C'est vrai que c'est dur mais c'est la parole De toute façon nous sommes des juges Les saints jugeront les ventes c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin Amen Amen Nous sommes le criminel du juge mon frère Amen Voyez-vous parce que les gens Amen Les gens sont des véhicules légères par rapport à la parole Hein Vous voyez Les gens sont tellement légers par rapport à la parole parce qu'ils pensent que Dieu serait le grand-père Oui Hein Oh frère de l'homme Oh de toute façon frère de l'homme il a dit cela parce que frère de l'homme est le plaisanté Avec la parole il n'y a pas de plaisanterie Amen 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 Voyez Amen C'est juste Oh frère Voyez Parce que nous avons vu que tous ceux qui ne sont pas entrés au terme de Noé Amen Que ce soit ses voisins Que ce soit l'église sœur Que ce soit quoi que ce soit Mais l'histoire c'était d'entrer dans l'arche Amen Et c'était l'histoire c'était ça Hein C'était pas Oh voyez leur église c'est trop grand Et leur félicité est reconnue par tout le monde C'était pas ça L'histoire c'était écouter entendre le message de Noé et entrer dans l'arche C'est ça qu'on a reconnu des vrais croyants Amen Amen Oh notre église les sœurs mettent des sous-tables C'était pas ça Le problème c'était d'entrer dans l'arche Amen 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 Oh nous nous perdons la vie oui c'est très bien mais l'histoire c'était d'entrer dans l'arche que tu peux entendre ou pas mais entrer dans l'arche Amen Amen C'était ça l'histoire Quand Jésus était là C'était pas que moi pharisiens moi sinon quoi mon père était machin cube depuis longtemps Non c'était pas ça L'histoire c'est de croire en Jésus Amen Amen Être baptisé en Jésus Amen En dehors de ça il n'y avait pas de la vie Amen D'ailleurs la biblique c'est lui qui croit que sera baptisé sera sauvé Amen Donc c'était ça que nous avons cela Il n'y avait pas d'explication Aujourd'hui c'est la même chose Si nous sommes dans le troisième exode c'est que nous devons être réellement dans le troisième exode et vivre cette vie qui va avec Amen Sans cela il n'y a pas d'explication Oh moi je crois les prophètes d'ailleurs c'est cela On s'en fout que tu crois les prophètes ou pas Mais nous sommes les prophètes qui sont venus pour nous faire sortir Amen de certains systèmes pour vivre un autre système un autre ordre et un autre ordre spirituel Amen C'était ça le but que nous puissions sortir de l'Odyssée pour que nous entrions Amen dans les nouveaux jours Amen et pour que nous retournions à l'étern C'était ça l'histoire Frère de l'homme est venu pour nous faire sortir des églises Amen Amen Nous n'avons pas besoin de ces choses Amen Amen Nous n'avons pas besoin de ces choses La parole n'a pas besoin qu'elle soit faite dans un beau bâtiment Amen Amen C'est bon C'est sûr de toi Oui Voilà Oui donc C'est bon C'est dur Il dit Nous avons dit cela Parce que Et remarquez Dans les années 62 je crois Il s'est rangé du côté de Jésus Frère de l'homme Il se sentait presque ferme Il dit Il y a trois choses qui vont m'arriver Soit ce sera la fin de mes jours Soit Dieu va chercher au ministère Soit il va m'envoyer au désert Et mais moins Il m'envoyait comme le promis Or le dernier but de Gabriel à l'année c'était quoi C'était loin de les saints des saints Amen Ouin de les saints des saints on ne pointe pas les pourtours Hein Les pavés extérieurs C'est pas ça Ni les les lieux saints Mais les saints des saints C'est l'âme C'est la parole Amen Hein C'est C'est l'état bernard que Dieu devait utiliser dans les milléniums Amen Hein Amen Parce que le septième âge de l'église Amen C'est la septième fête La fête des tabernacles Amen Amen Et dans les milléniums Dieu avait besoin des tabernacles Amen Qu'il pouvait habiter Bien sûr Amen Et il habite dans ces tabernacles là Amen Amen Vous voyez Et maintenant dans les nouveaux chansons passant du nouveau chan Parce qu'après les déviges Après l'âge Il y avait une vie après Amen Amen Et nous avons vu que cette vie là qui est venue après c'était différent Et quand Jésus est venu la vie était différente aussi Amen Et aujourd'hui c'est la même chose Quand Jésus est revenu Amen Nous devons vivre une vie différente Nous avons dit par exemple Je vais être clair là-dessus pour ça la sainte scène Amen La Bible nous dit Vous pouvez prendre dans vos Bibles 1 Corinthiens chapitre 11 Amen Il est écrit que vous ferez ceci jusqu'à la venue du Seigneur Amen Amen Maintenant le Seigneur est venu oui ou non Oui Si le Seigneur n'est pas venu continuez à faire la sainte scène Oui Parce que nous attendons le Seigneur Oui Amen Nous attendons le Seigneur du Proclamons Cherchons le moyen de faire la sainte scène parce que nous ne le faisons pas nous sommes coupables Oui Amen Amen de ne pas avoir obéi aux ordonnances Amen Si nous ne mangeons pas la sainte scène et que nous attendons Jésus nous sommes coupables Amen Parce que ce sont les ordonnances que Jésus a donné Oui Maintenant si nous voyons que le Seigneur Jésus Christ est venu alors pourquoi prenons-nous la sainte scène C'est qu'on n'a rien vu parce que la Bible c'est pas moi qui l'ai dit vous pouvez lire dans la Bible de la 1,5,11 que vous ferez ceci jusqu'à ce que les Seigneurs Jésus Christ viennent Amen Donc il y a la même elle est Oui Amen Donc vous allez vous préparez vous préparez vous préparez la ville parce que les rois vont venir Mais quand les rois viennent et vous allez continuer à préparer la ville Non Peindre les arbres et tout c'est cela Enfin Simeon Dieu ne mourra pas jusqu'à ses creux Dieu a eu vu Amen Amen Les saluts d'Israël Et quand Simeon Amen quand il a vu les saluts d'Israël quand il a vu cet enfant après ce même il a dit ceci Laisse ton serviteur aller en paix Amen Hein Car je suis Faire La parole est claire Amen 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 La parole est claire Faire Soit Soit l'homme est formaliste Faisons comme les autres Non De peur que les gens critiquent Soit nous prenons la parole Soit nous la prenons pas Amen Alors si nous la prenons pas Continuez à faire ces choses là Et j'espère que je serai là avec vous Jusqu'à la consommation des temps Amen Ça c'est autre chose Ça c'est autre chose C'est la même chose C'est la même chose n'est-ce pas Soit nous sommes des croyables de la parole Soit nous sommes des incrédules Alors si nous sommes des formalistes Nous sommes la même chose Et les pante-bautistes Et les méthodistes Et les pétériens Amen Nous sommes des Voyez Nous sommes des habitudes Amen Nous sommes habitués À faire la seule scène Voyez La seule scène Voyez Quand nous faisons cela Nous sommes des saints Voyez Ça montre même Que nous sommes des vrais croyants Mais la Bible nous donne La Bible nous donne un délai Amen Arriver à ce délai La chose est Il capole Amen La gloire n'y est plus Parce que la chose C'est d'accomplir Même la personne A qui vous faites ces choses Là Ne vous les garde même plus Parce que Donc Soyez réalistes Prenons les écrits de Dieu Prenons les messages Lisons les messages Et les écritures Comparons cela On avance Souvenez-vous Et là Les adhérents 165 Souvenez-vous ici Il n'y a pas longtemps Je vous ai apporté L'enseignement Sur les sept trompettes La fête des trompettes Et tout Et j'ai dit Il y a une fête Du huitième jour Alors Le septième jour Ce sera le dernier Ce sera Le millénium Mais il y a une fête Du huitième jour Remarquez frère Pendant que Quand je s'étais mort Amen Ils ont fait 49 semaines 49 jours Sainte âge L'église Et le sainte Est revenu Au huitième âge L'église La entrecôte Amen Et ça a changé La vie des apôtres Ça a changé La manière d'agir Tout a changé Amen Et Paul Venant d'ailleurs Amen Et comme le redit Démanche passé C'était interdit D'entrer dans les Sénateurs Sans être circoncique Amen Et surtout d'ailleurs C'était pire D'amener un paillère Amen Mais Paul vient Il amène Timothée D'ailleurs c'était un problème Mais Pierre l'a dit Ce n'est plus dans la chair Ces histoires Ce n'est plus une circonstitution Les chers Amen Donc voyez Il y a toutes Toutes les choses Qui ont changé Mais c'est non nous Aujourd'hui Qui s'en sont Qui disons Que nous croyons Le message Que nous croyons La venue du Seigneur Jésus Christ Que nous croyons Que nous sommes passés Dans le millénium Mais comment Pouvons-nous vivre Avec une vie ancienne Alors quand nous Regardons tous les types Des écritures Il n'y a jamais Une chose semblable A chaque changement Il y avait un changement Total et radical Sur tous les plans Amen Amen Mais sauf nous Parce que nous avons Nous sommes tellement Habitués Nous sommes tellement Impliqués dans Peut-être Les histoires D'église Amen Vous voyez Il finit sur la situation Il dit 8ème jour Elle dit Mais il y a une fin Le 8ème jour Et si c'était Le 8ème jour Et il n'y a que 7 jours On se retrouvera De nouveau Au premier jour On reviendrait Au premier jour Alors Une fois Le millénium Terminé Alors il y aura De nouveau Un édème Qui sera établi Les grands voyants De Dieu Aura été Régagné En effet Jésus a lutté Jusqu'au bout Contre Satan Dans les jardins Et il a Régagné C'est ce qu'il est Parti préparer Dans le ciel Pour revenir Ensuite Là-haut Dans le ciel Il a dit Que votre cœur Ne se trouve Le point Le corps Que Jésus T'avait préparé Quand il est venu Sur les nuées Les lois Il est venu Avec ce corps Donc nous n'attendons Plus rien du tout Amen Ce que nous sommes Là-faire Simplement Nous attendons Jusqu'à ce que Nous nous sommes Quittés ces corps Amen Bon si nous quittons Ces corps Avant Trat mieux Sinon la bombe Atomique Atomique Va nous aider Amen A quitter ces corps Amen Sinon Les canons Vous savez Frère Ce qui se passe Avec les gens Daesh Là Frère Ne rigolons pas Ça va chauffer Fort ici Ah oui Ces gens-là S'ils parviennent A faire une bombe Atomique C'est plus La première direction Qu'ils vont envoyer C'est ici C'est plus proche D'ailleurs Même pour la bombe Atomique Déjà La manière De son attrait De terroriser Les gens Les gens vivent Dans la peine De la frustration Les gens Ils vont même Dans les trains Ils ont peur Il ne faut pas Qu'il y ait Une barrière à côté Ce nom C'est terrible Vous voyez Oh non D'abord Il a le tout C'est terrible De faire Vous voyez Donc vous attendez Jésus Avec une frustration Comme cela Mais vous n'allez pas Le voir Parce que vous allez Rater Après C'est la peur Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Dans tous les pays francophones Où la France était A coloniser Qu'est-ce que Poutine va faire Il va partir En Afrique Pour amener Les roubles C'est-à-dire que Pour dire à ces pays-là Qu'il ne puisse plus utiliser Les français francs Et qu'il puisse utiliser Les roubles Ça c'est très grave Mais bon Vous en avez toujours Jésus Ok Quand ça va éclater C'est vraiment compliqué Pour vous Alors La demeure future Remarquez Après 50 jours Où ça va après Il y a eu encore Une autre Sainte provocation Qu'est-ce qu'il est arrivé Les cinq esprits Aient descendu Les jours De la fin des côtes Après le sept âge De l'église Après sept semaines Amen La colonne de feu Et la nuit Des sanglées Sont différentes Comme des flammes Des lampes de feu C'est-à-dire Antégote Amen Et après le septième Âge de l'église Il dit Amen Les sept esprits Et les sanglées De la fin des côtes Les septième jour Ou les huitièmes jours Les huitièmes jours Et les sanglées Les huitièmes jours Et les sanglées Les huitièmes jours Bon C'était sept sabants Plus tard Exactement Après sa résurrection Vous voyez C'est dû faire encore Sept fois Pour réveiller encore Tout droit Au premier jour De la semaine Exactement Vous voyez Là voilà Votre sainte provocation Qu'est-ce qui s'est passé Après le septième âge De l'église Christ lui-même Il dit La voilà Votre sainte Convocation Rien à voir Avec les choses Littérales Amen C'est plus loin Que ça C'est dans Le royaume De Dieu Amen Avec la vie éternelle Avec le prédestiné Qui n'a jamais commencé Amen Là quand on vient Là ma frère Ce n'est pas Que vous mettez ceci Il faut faire ceci Cela n'a rien à voir Amen Toutes les câbles Elles sont pleines De vous mystère Amen Ne touchez pas Ne faites pas ceci Ceci c'est là Amen Mais là c'est par la Prédestination Amen Ce n'est pas par des lois Continuons d'ailleurs Faire un mec clair là-dessus Il dit toujours Dans le 233 Dans le premier futur Une prude ne peut pas être Une prude ne peut pas être Une orphie Ou une terre d'étard Il se peut qu'il soit Dans la même Aucune autre Mais dès le commencement Elle était une prude Amen Vous ne pouvez pas faire De cochons Des avions Amen Vous pouvez leur donner Des longs jiffes Des soutans Des barbes Et de quoi que vous voulez Mais ce n'est pas Des cochons Dès le départ Amen Nous ne changerons jamais Amen Amen Vous pouvez faire Des enclos Les nourrir avec Je ne sais quoi Les gavets Amen Ça ne change rien Ce sont des cochons Ce sont des cochons Jusqu'à la fin Ce sont des cochons Amen Comme les singes Sous-le-nés de singes Les mères de singes Amen Ils n'ont jamais été Changés de hommes Vous voyez Et c'est la même chose Dans la vie éternelle ici Ce n'est pas l'histoire De faire quoi que ce soit Amen C'est l'histoire D'être éternel C'est l'histoire De la prédestination D'ailleurs ce n'est pas toi Qui viens de la vie éternelle C'est parce que Tu as toujours été éternel Amen Amen Et quand il est dans son velil Tu retournes à la maison Amen Tu ne peux pas connaître Qui tu es Hein Amen Il dit Les filets n'ont absolument attrapé Il parle de la truite Vous voyez Mais c'est ce qu'il a été Dès le commencement Maintenant On n'a pas épuisé Les dispensations D'est-ce pas On est en plein Dans les écrits C'est 30 jours après C'est venu C'est l'âge de l'église Après Il est venu Amen 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 Oui Oui c'est correct Amen Amen Il dit Vous voyez 235 Vous voyez Les 8 ne peuvent pas être Comptés dans la semaine Vous voyez On ne peut pas compter ça 8 jours dans une semaine Ce n'est pas possible Voyez-vous Parce qu'il n'y a que 7 jours Dans une semaine Comptez ça comme vous voulez Le dimanche C'est le premier jour De la semaine Vous voyez Vous en comptez 7 Et puis Vous devez revenir Et recommencer Vous en comptez 7 Vous revenez Et vous les reprenez Voyez Frère Aujourd'hui Nous ne sommes plus Dans cette image L'église C'est fini Nous sommes dans un nouveau jour Les 3 jours Les commencements Amen Amen Les éternes Aujourd'hui frère Nous sommes dans l'éternité Amen Et là dans l'éternité On ne vient pas Avec des chiffres Amen Des anniversaires Frère Ça ne sert à rien Amen Parce que Frère Quel âge Sors-nous Avant-nous La chèvre Moi ma chèvre A 50 ans Mais moi Je n'ai pas 50 ans J'ai toujours existé Amen J'ai toujours existé Donc J'ai toujours existé Et je suis éternel Amen Vous voyez Et tout chrétien Est éternel Toute personne Qui a la vie éternelle Est éternel Amen Vous voyez Qu'on soit malade Qu'on soit malade aujourd'hui Qu'on soit quoi que ce soit C'est la chèvre qui est malade Amen C'est la chèvre qui pleure Moi je ne pleure pas Amen Amen Moi je ne pleure pas Amen Moi je ne suis pas en crise Amen Amen La chèvre parfois Elle manque d'argent Mais là même Dieu ça prend soin On a manqué de l'argent J'ai manqué de l'argent Et il n'y a pas longtemps Mais Dieu a pris soin Amen Les choses vont revenir normales Amen La grâce de Dieu Vous voyez Donc Frère Ça c'est une chose Frère De mendir Amen Vous voyez J'insiste là-dessus Amen Ne prions plus comme de mendir Amen Dieu n'est pas quelqu'un Que nous ne devons pas mendier Et plus de Dieu ne mentit pas Amen Amen Cherchez d'abord Le roi du ciel Et sa justice Et toutes choses Vous seront données par-dessus Amen C'est Dieu qui fait le vouloir Et le faire D'abord Paul vous dit Que je meure Je meure dans le Seigneur Amen Que je vive Je vive pour le Seigneur Amen Dans tout ce qui se passe C'est toute chose Qu'on court au bien C'est Dieu Nous devons changer Notre manière de prier Et quand vous priez Ne regardez pas au ciel Dieu n'est pas au ciel Amen S'il vous plaît Bien sûr S'il vous plaît Ne priez pas Ne regardez pas au ciel Ça sert à rien De crier dans la prière Parce que Dieu Tu prie C'est pour nous Toi Amen Amen Ça sert à rien De crier Dieu a dit Nous nous sommes Une autre journée Il ne faut pas Crier Prier Parle Amen Vous voyez Vous savez Frère Quand nous arrivons A ce niveau-là Amen Nous devons faire Des histoires Frère Nous devons créer Des choses Nous devons être Dans une autre atmosphère Frère Amen Parce que ces choses Ici frère Ce sont des choses C'est la volonté Parfête même de Dieu C'est la pensée même de Dieu. C'est ce que Dieu veut que les 16 enfants comprennent. Amen. Parce que là, Dieu vient et habite en toi. Mais là, tu vas demander à qui? Dès la Bible dit, avant qu'ils commencent à prier, j'ai déjà exaucé. Avant qu'ils finissent de parler, j'ai déjà répondu. Amen. Voyez, frère, ne soyons pas comme des mendiens. Oh, j'ai raison, il travaille, Seigneur, s'il te plaît, je vais mourir de faim. Mais tu ne le rends pas. Parce que, frère, on ne mentit pas à Dieu. Toi, nous sommes des fils et des filles. Amen. As-tu vu un fils du roi, bien? Une fille du roi, allez m'en dire, je suis son père? Non. On ne mentit pas, frère. On parle. Nous laissons simplement vivre la parole. Amen. Vivons simplement dans la parole, vivons simplement dans le royaume. Amen. Vivons simplement la parole, allons-nous avant et Dieu prend soin. Toute chose faire. Amen. Si, aujourd'hui, tu n'as pas de travail, c'est qu'il y a une raison. Amen. Frère, toute chose, on court au bien de ce terme de Dieu. La Bible qui dirait une chose, elle me semble que l'éternel le permet. Amen. Pour les enfants de Dieu. Oui, bien sûr. Ça, c'est une bonne pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ils peuvent se lamenter. D'ailleurs, la Bible dit que, pourquoi la Bible, pourquoi, c'est l'amendation de Jérémie, chapitre, je crois, il dit que, pourquoi on peut se lamenter, il faut se lamenter de ce propre péché. C'est quelque chose que nous devons lamenter, c'est le mal que nous faisons. Amen. Mais pour demander quelque chose à Dieu, Dieu, il ne faut pas mentir, parce que quand il mentit, d'ailleurs, moi, je ne donne pas de la raison, je ne suis menti. Je ne donne pas. Donc, avec Dieu, frère, nous sommes les fils et les filles du royaume. Amen. Donc, nous devons parler, nous devons créer. Et pour créer, il y a des atmosphères. Oui. Si tu es dans une atmosphère, vous savez, même à la maison, quand vous êtes dans une atmosphère, là, c'est comme s'il y a des épines, ça ne marche pas. Tout n'ira pas. Mais il faut que vous soyez dans une deuxième bonne atmosphère. Amen. Créer cette atmosphère, là, frère, il y a des choses qui arrivent. Amen. Amen. Vous voyez, que ce soit, les gens qui vont dans les églises, les gens se sont enorgueillis à cause des guérisons. Ce ne sont pas, c'est lui qu'il y ait simplement une atmosphère chrétienne, là, quelque part. Donc, des chants, et tous les gens, ils sont consacrés, là. Frère, il y a des choses qui se passent n'importe où. Amen. Remarquez même dans les concerts, il y a des miracles qui se font. C'est pour cela, frère, ne soyons pas étonnés des gens qui disent que moi, je suis vraiment parce que je fais des miracles. Frère, dans le rône, dans le rône, dans le rône, dans le rône, quand ils partaient quelque part, il y a des gens qui se sont lévaient qui étaient guéris. Pourquoi? Qu'est-ce qui est quelque chose de ça? C'est l'atmosphère. Quand vous créez une certaine atmosphère, quelque part, frère, les choses vont se faire faire. Vous voyez? Même pour l'argent. L'argent, frère, frère, c'est tout pour l'argent. La Bible dit que mettez-moi une épreuve. Les gens qui ont compris ces choses-là, Amen, sont des gens qui sont bénis. Amen. Bon, on ne demande pas à votre action, mais simplement pour que vous... Parce que si vous voulez de l'argent, il faut donner. Ah, ça, c'est une loi. C'est une loi, comme cela, ça ne change pas. Si tu veux quelque chose, tu donnes. Quand tu donnes, tu es là. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, on va finir là. On va lire peut-être la dernière ici. Disons, Dieu, on va finir. Maintenant, l'armée Béziens, chapitre 1, verset 10, c'est appelé, si vous prenez ça en ordre, là, il faisait un indice, c'est appelé, pas une dispensation, pas le septième jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Une fois, le septième âge de l'Église terminé, est inélu. l'âge de l'Église est terminé, l'âge de l'Église est terminé, l'âge de la Pentecoste est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de sept, plus de trois, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité. Où il n'y a plus, il n'y a pas de temps. Avec les dents et les temps et tout. Amen. Oh là là, vous les voyez maintenant? Amen. Nous vivons dans une autre région. Nous sommes dans l'éternité. Amen. Nous sommes au délèbre millénium parce que les milléniums ça va être dans le temps, dans l'espace-temps. Amen. Mais nous sommes au délèbre millénium c'est le septième âge de l'Église. Mais très bonhomme nous dit que le septième âge de l'Église est terminé. Amen. Donc à moins que les avril qui se réclament encore du septième âge de l'Église. Bon, ça prouve qu'ils sont des lèvres-pères. Amen. Amen. Ils sont encore dans les ténèbres mais nous, nous vivons les jours. La mille est là. Amen. Shalom. Amen. Voyez. Donc frère, nous devons vivre selon notre temps. Vous savez que la parole, toute la parole de Dieu dans la Bible est vraie. Le vrai bradamme nous dit que c'est seulement la parole de ton âge qui fait croire. Amen. Amen. Tu peux croire toute la Bible comme tu le veux. Mais si tu ne crois pas ce qui concerne ton âge vers le 13ème païen. Amen. Amen. Alors dans l'âge qui nous vivons, nous ne vivons pas dans l'âge d'éanvissé. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Là, il n'y a pas des choses naturelles. Ce sont des choses vertuelles. Voyez-vous, il n'y a plus de sacrifice. Amen. Du matin au soir, depuis que tu as commencé à prier, à 6h, du matin, jusqu'à 24h. Tu cherches quoi? Amen. Tu cherches quoi? Amen. Bon, nous allons faire une erreur ici. Il dit, toujours dans le même futur 236. Et nous, on a vécu tout ce type ici. C'est le moment, quand vous en arrivez au huitième, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas éter. Vous ne venez pas par les lois. Amen. Et les rituels. Amen. Et les autres. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le rituel. Faites ceci. Bon, les nuits matin, toute la journée, toute l'église va le génère. C'est ça que nous en avons. Amen. Tous les génis, il faut générer. Après une heure, tout le monde entier il faut prier. Amen. Ah ok. Mais moi ici, le frère maman me dit que là, je n'entre pas dans les autres. Amen. 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 C'est ce que le prophète me dit ici. Hallelujah. C'est pas moi qui ai inventé ça. Dans cet âge ici, là je l'épouse, les huitièmes jours, on n'entra pas par les lois. Amen. C'est un tajib là, je vois la femme qui est trop longue, mais toi frère, qu'est-ce que tu viens de faire là? Jusqu'à voir la femme prologue de la sœur. Tu as un problème. Donc je pense que c'est mieux d'aller dans un gabarit. Tu vas voir des femmes de l'homme beaucoup. Mais à l'église, ici, on nous dit qu'on n'entre par des rites, par des lois, par des ordres. Vous savez, l'ordre c'est comme dans l'armée. Si tu ne fais pas ça, tu es foutu. Si tu ne respectes pas les passants, tu ne respectes pas les passants, tu iras dans le fer. Non, ça, ça n'existait pas. Si tu ne fais pas ceci, tu es perdu. Non, là, il n'y a pas de loi, vous ne venez pas par les lois et les rituels et les ordres. Vous venez par la prédestination. Amen! Là, il se voit très bien, frappe-toi, parce que c'est très important, ça. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Amen! Il dit, vous voyez, et nous sommes à la fin du septième âge de l'Église, l'âge de l'Église, l'âge de la Pentecôte. Vous voyez, nous entrons dans cette sainte convocation. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée pas à une citation, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec le roi éternel. Amen! Là, c'est pas dans un arrêt-piche. Vous voyez, on va d'abord, les pasteurs ont dit qu'il faut faire d'abord ceci, c'est la maman. Ça, si les pasteurs ont dit, on écoute pas ce que les pasteurs ont dit. Amen! Tout ce que les pasteurs disent, si ça n'est pas la parole, on ne l'écoute pas. Amen! Amen! Parce que les pasteurs ne parlent quoi? Amen! Les paroles du pasteur ne font pas foi. Amen! Ce qu'il faut faire foi, c'est la parole de Dieu. Amen! Amen! Alors, la parole de Dieu nous dit que dans cet âge-là, dans ce royaume-là, j'entrerai, non pas par des lois, par des rituels, vous savez, toutes sortes de rituels qu'on fait dans les églises. Il y a beaucoup de rituels, non ça? Bien sûr! On peut les énumérer. Oui, oui, moi aussi. Mais là, on n'entre pas avec cela. Amen! Tous les rituels qu'on fait, ceci, cela, vous voyez, vous ne vous aimez pas, les gens ne s'aime pas, mais ces jours-là, après, vous vous rédissez, nous sommes un dans les éliens d'amour, notre esprit est unique avec l'esprit de Dieu. Mais, vous vous rendez compte, il est un esprit unique avec l'esprit de Dieu. Alors que les deux personnes sont les entendants, enfin. C'est l'égotisme. Donc, avant que vous soyez un émini avec l'esprit de Dieu, il faut que vous êtes spécialiste, là-bas. D'accord. Amen! Amen! Après, il faut pas choisir quelqu'un pour laver les mains et les pieds. Non, ben les pieds. Oh, mon frère, pas des rituels. Vous savez, on est pas fichés ici, ça, ça me vient de faire arriver. C'est à l'époque de Jésus, avant que Jésus vienne, les pharisaïens, les juifs, tous ceux qui étaient là, avant de manger, il faut laver les mains. Vous voyez, c'est là où j'ai dit les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Maintenant, Jésus qui vient, les disciples, ils mangent, ils se laver les mains. C'était scandale. Amen! Vous voyez? Par l'heure, c'était comme ça. Avant de manger, il faut se laver les mains. Il dit, l'autre jour, il dit que, ben, toi, nous nous gênons, mais que disciple, ne gêne pas. Vous voyez? C'était une vie totalement différente. Amen! nous, on se lave les mains, mais les disciples, les Jésus ne se lavent pas les mains. Ils mangent comme eux. Donc, même s'il y avait des volets comme ça, ils mangent comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'était comme ça. Et les autres, ils étaient scandalisés. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Amen! Hein? Vous voyez? Les gens, ils aiment boire le vin, mais comme, mais quand il y a 5 cents, ils emportent beaucoup. Ils t'en filent ces jours-là. Vous voyez? Ce sont des rituels, toutes ces choses-là. Hein? Enfin. Alors, ils sont là simplement. Nous sommes réunis d'amour. Hein? D'accord. Nous entrons dans cette éternité réelle, authentique, où l'Église est appelée pas à une station, à une dénomination, mais à entrer dans l'éternité avec leur roi éternel. Vous voyez? On n'a pas ça du tout. Rien de tout ça, des jours et tout, et le temps. Vous êtes passé de l'éternité de vous vrais mères. Amen! Vous étiez là dès le départ. Vous voyez? Amen! Vous voyez là où nous sommes aujourd'hui? Amen! Oh, aujourd'hui, 50 et même verset, il faut que le frère m'en a bien mort. Bon, maintenant, vous allez faire quoi? Hein? Le 50 et même verset, c'est vrai. Maintenant, vous allez faire quoi? Ben, c'est bien, c'est 50 ans, il est plus de morts. Les morts. C'est ça. C'est important. Mais oui, 50 ans après. Mais lui, il est éternel. Amen! Frère m'en a déjà mort. Amen! Il a dit, quand les gens vous diront que Jésus est mort, vous ne le croyez pas? Vous ne le croyez pas? Mais c'est vrai! Parce que c'est l'éternel. Comment l'éternel puisse mourir? Amen! Oui, les gens s'élèvent le corps du frère m'en a. Oui! Mais le 50e anniversaire de sa mort, donc, selon lui, est-ce qu'il est vrai? Hein? Les jours que le corps est entré en terre, alors que cela n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Amen! Parce que Frère Bruname n'a pas d'âge. Amen! 100e anniversaire de que Frère Bruname est né. Mais non! Mais Frère Bruname a existé depuis on n'a qu'un âge. Oui! Oui! Mais c'est pour le moment qu'il nous a précédillé retourner à voir la maison. Amen! Vous vous rendez compte si Frère Bruname est encore en vie aujourd'hui? Oula! Quel scandale ça allait causer pour dire ça allait être comme Jean-Baptiste et ça allait créer beaucoup de confusion. Amen! Voyez frères et sœurs, donc on va finir ça et il y a beaucoup de choses à voir mais on verra ça après. Dimanche prochain ou encore une autre chose simplement faire nous devons ce que je voulais dire c'est que simplement nous croyons que le Seigneur Jésus est venu. Amen! Nous croyons que les âges de l'Église sont venus et sont finis. Alors vivons la vie différemment. Amen! Faisons les choses d'une manière différente. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Amen! Hein? Vous dites que vous faites que vous croyez que des choses la Bible c'est quoi? La Bible dit que on mettra un signe sur le front et sur la main. Le front c'est la connaissance. Tu connais autre chose mais tu fais autre chose. Tu crois autre chose mais tu fais autre chose. Les œuvres sont l'expression de la foi. C'est-à-dire que quand nous venons là, nous faisons la Sainte Zaine nous prouvons simplement que le Seigneur Christ n'est pas venu. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais en fait ça suffit ça. ça signifie ça. Si je suis là je viens en charge pour venir faites ceci mettez ceci faites-la nous ne parlons pas aux enfants la Bible dit que quand nous étions enfants on parlait comme les enfants mais quand j'ai grandi je parle comme un grand c'est Paul qui l'a dit je crois que nous croyons la parole nous croyons le message savez-vous qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin des uns des autres nous pouvons vivre la vie éternelle frère sans que moi j'ai besoin de qui que ce soit vous aussi parce que nous avons la parole avec nous et gloire sur l'angle de Dieu nous avons un endroit que nous nous réunissons nous venons partager la parole mais nous ne sommes pas plus que ça c'est pour ça j'ai toujours dit frère c'est pas notre église c'est pas l'histoire de mon pasteur ça n'existe pas moi je ne suis pas votre pasteur je suis votre frère Amen notre église ça n'existe pas parce que dans toutes ces choses-là on n'a pas besoin de ça Amen dans ce niveau que nous sommes arrivés dans ce temps que là nous sommes entrés là frère dans l'éternité on n'a plus besoin d'ailleurs frère on a même dit qu'on n'a même plus besoin des messagers Amen Dieu n'a même plus besoin de messagers et tout ça il n'y en a plus c'est lui qui était déjà mort dans sa chair que le Seigneur nous allons chanter qu'est-ce que le Seigneur ?